... Chers amis auditeurs, on se retrouve pour cette journée à Liliade, un institut qui a émergé suite au sacrifice de Dominique Vénère. Dans les couloirs, on rencontre plein de camarades. J'ai eu la chance de croiser Gabriel et Dinolfi. Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais voulu vous poser une question au nom des auditeurs d'Orage d'Acier. Je sais que vous prenez beaucoup de positions d'analyse de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Mais comme les choses bougent très vite, j'aurais voulu avoir votre avis sur les derniers développements des campagnes électorales en France, en particulier quant à la candidature de Marine Le Pen. Je sais que vous avez qualifié sa candidature de candidature de slogan, avec, semble-t-il, beaucoup de raisons. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu élaborer sur cette thématique ? C'est compliqué à élaborer. Disons que le populisme en Europe, le populisme de droite, se partage en différentes attitudes. Il y a une attitude constructive, radicale, par exemple, en Autriche. Il y a d'autres attitudes qui sont d'opposition et d'autres qui sont de protestation globale. Celle, par exemple, de Marine Le Pen de Salvini, c'est plutôt une prestation globale, dans laquelle on trouve un coupable, par exemple, Bruxelles, qui n'est pas le vrai coupable, parce qu'il est à la limite partiellement responsable de fautes qui viennent de beaucoup plus haut et beaucoup plus loin, y compris, en particulier, la bourgeoisie française, y compris, en particulier, l'Angleterre, les États-Unis, qui sont quand même les gens qui supportent ce genre de bataille, et donc qui lancent l'idée d'un changement, non des systèmes, un changement historico-géographique. C'est-à-dire, on revient avant la mondialisation comme si ce n'était pas quelque chose qui est lié, par exemple, aux satellites, autant que l'industrialisation est liée à l'électricité. Ou alors, on sort de l'Europe, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, parce que je ne pense pas qu'on rentre à l'Afrique. De l'autre côté, nous avons à la fois, pratiquement, le candidat principal, qui est Macron, qui est un ensemble de slogans lui aussi, encore pire, d'autres slogans, et qui est le rassembleur de beaucoup de choses imbribes, que sont les structures derrière. Donc, j'ai l'impression que la logique dominante fait que la France se paralise encore plus. Donc, je crois que dans la paix présidentielle, nous aurions la possibilité négative pour les Français d'avoir une situation encore plus difficile, dans un moment où il faudra décider exactement quels sont les rôles joués dans la situation internationale. Au moment où la France, par exemple, se trouve encore à jouer un rôle en Afrique ou en Égypte, qui risque d'être bloquée par l'instabilité. C'est si étant dit, évidemment, l'instabilité, ça pourrait être aussi utile pour un projet radical intelligent, mais il faudrait avoir le projet radical intelligent, il faudrait avoir les outils pour l'appliquer. Donc, dans l'ensemble, je ne suis pas très optimiste, mais en fait, une grande avancée du Front National, malgré tout, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une place, et est-ce qu'il ne manque pas en France un parti euro-conservateur, c'est-à-dire qu'il serait à la fois très hanté sur les questions d'identité, de civilisation ? Est-ce que ce n'est pas ça qui manque à la France, finalement ? Un vrai parti conservateur entre le Front National et la droite d'affaires LR ? Oui, et ce qui manque à la France, comme à l'Italie, comme à tous les pays occidentaux, qui ne manquent pas aux pays de l'Europe centrale, qui sont différents des pays de l'Europe de l'Est. Ce que je veux dire, c'est face à une situation dans laquelle la société se dégringole, ils émergent de côté très lié à l'histoire, à la culture locale. Donc, nous avons dans les pays de l'Est un positionnement, comment dirais-je, national-révolutionnaire, qui n'avait pas avant les pays de l'Ouest. Dans les pays du centre, d'Allemagne, Hongrie, Autriche, pourquoi pas Slovakie, etc., nous avons quelque chose que c'est une logique citoyenne. Donc, c'est une alternative participée et avec des solutions positives. Dans l'Occident, l'Italie-France, on n'est plus dans le sens Hollywood. Donc, la politique est faite par des slogans et des personnages qui s'imposent dans l'écran, mais qui restent après comme ça, parce que la société est beaucoup plus implosée, disgrégée qu'ailleurs. Donc, c'est un grand problème, il faut rébâtir la société. Donc, il faut à la fois la massue, mais il faut à la fois l'égouille et le fil pour construire. Alors, je pense que les populismes occidentaux, en particulier italien et français, menacent beaucoup d'avoir la massue, sans l'avoir réellement. Mais enfin, au moins dans l'imaginaire, on a l'importance de la massue. Mais je ne vois pas le fil. Le fil pour faire quoi ? Pour coudre. Oui, d'accord. Parce qu'il faut aussi recoudre. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on voit bien, on s'attaque contre des acteurs mineurs. On s'attaque contre Bruxelles, contre les Allemands. Enfin, on s'attaque contre les acteurs mineurs. On ne s'attaque pas contre les systèmes à soi. On ne s'attaque pas contre la finance à soi. Contre les États-Unis, contre l'Angleterre, contre tout le... Et donc, c'est du massue très imaginaire et qui se bat souvent contre un faux ennemi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'organisation pan-européenne que vous animez ? Les Lansquenets ? Oui, bon, un mot serait court et deux serait trop. Donc, disons qu'on est en train de faire un essai assez important pour pouvoir unifier les guilles à la massue dans un sentiment global dans lequel les souverainetés sont vraiment respectées. La seule façon pour respecter les souverainetés, c'est de les actualiser dans la situation actuelle. Donc, aller au-devant par rapport à la fois aux centres européens et aux technocrités européennes. Alors, le public d'orage d'acier, c'est un public un peu spécialisé parce qu'ils sont peu nombreux. Et je crois que de ce fait, il doit y avoir un peu de qualité. Alors, est-ce que vous pouvez les renvoyer vers un site internet ou une adresse ou une page Facebook ou quelque chose pour qu'ils puissent éventuellement rentrer en relation avec vous s'ils voulaient s'impliquer dans ce travail de recoudre et de protéger cette souveraineté européenne ? Pour faire court, parce que je vous donne d'abord l'adresse du site internet du Centre d'études, c'est www.europe-think-tank. Alors, tout en minuscule, «europe » avec un H entre « heure » et « hope », c'est-à-dire « espérance européenne ». Donc, www.europe-think-tank.eu. Il y a aussi mon site qui est « gabrieladigrafu.eu ». Merci, Gabriel. Merci à vous. Alors, dans les travées, on a croisé un autre de nos camarades que vous avez déjà entendu à ce micro, Clovis De Forme, de la Canisole, la revue de la droite intelligente, de la droite universitaire. Alors, Clovis, selon vous, quelle est l'utilité d'un colloque tel que l'Iliade ? Eh bien, lors d'un colloque tel que l'Iliade, on peut voir un petit peu toutes les tendances qui se font en matière de vaisseautrichienne. On peut voir... Oui, pour tout ce qui est mode, c'est très bien. Bon, sinon, au-delà de ça, évidemment, c'est très intéressant d'entendre les interventions de chacun qui permettent de mettre en lumière ce pour quoi l'on combat, ce pour quoi on essaye de survivre, et donc, cette année, ce que nous avons à transmettre en tant qu'Européens. Mais quelle place dans le dispositif de la reconquête exactement occupe le colloque de l'Iliade ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ce n'est pas finalement des conférences encore de plus, quoi ? Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas loin de l'objectif ? Non, je ne crois pas. Je pense que ça... On se rapproche, alors ? En ce sens que ça permet de dégager certaines pistes, certaines idées, certaines directions dans lesquelles travailler, non, je connais un petit peu tes... Comment dire ? Tes critiques, je les ai entendues dans la bouche d'autres camarades, mais je ne pense pas que ce soit un énième colloque de métabranlettes pour reprendre l'expression d'un ami. Ok. Un dernier mot, Clovis ? Écoutez, lisez la camisole, réussissez dans vos études, bourrez-vous la gueule, mais pas trop, et ma foi, vive l'Europe ! Chers des militaires, dans les travées, on a encore croisé un de nos camarades, là, des animateurs de la nouvelle équipe d'éléments, Patrick Pell, qui s'est jadis fait connaître pour des initiatives artistiques, l'art s'affiche. Alors Patrick, quelle est la place qu'occupe un colloque comme celui de l'Iliade dans le dispositif de la reconquête ? C'est une chose importante, maintenant le colloque de l'Iliade est devenu parce qu'une institution, et chaque thème qui est amené, grâce à la formation des gens de l'Iliade, amène des nouveaux intervenants. Aujourd'hui, je vais recevoir des jeunes filles d'Antigone, qui vont nous permettre de voir comment le féminisme a évolué, et même dans les milieux alternatifs, il y a du féminisme, avec un message politique et européen. Oui, un féminisme, on va dire, différentialiste, ce qui nous ramène à des thèses déjà anciennes, de la famille spirituelle qui est la tienne, qui est ce différentialisme, à la fois, qui peut être sur tous les plans, finalement, de toutes les grandes séparations, entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, entre les peuples, cette diversité humaine qui fait toute la richesse de cette grande famille humaine. Est-ce que c'est ça, la spécificité de cette famille spirituelle ? C'est finalement la qualité, le travail dans la qualité, la distinction ? La distinction, surtout qu'en face, contrairement à ce qu'on peut croire, ils ne s'endorment pas, ils s'activent. On l'a vu au moment, la manif pour tous, qui est peut-être plus un symbole qu'autre chose sur le mariage pour les homosexuels, c'est qu'on a vu arriver la théorie du genre, et que s'il n'y avait pas eu certaines voies pour s'affoler sur ces théories-là, je pense que ces choses-là seraient passées. Aujourd'hui, on est en pleine présidentielle, il faut quand même se mettre dans la tête que, par exemple, un candidat comme Macron va porter toutes ses valeurs sur le plan sociétal et que c'est important d'avoir une voix différente de ce discours qui risque malheureusement d'arriver dans les sociétés occidentales. Alors, un petit mot d'élément, quelle est la suite des événements ? Alors là, on a eu, c'est un pur hasard, mais on est très contents, le nouveau numéro d'élément vient de sortir avec un grand entretien de Christophe Guilloui, qui je pense nous a amenés sur la voie de la géographie, de la géopolitique en France, et qui est peut-être la chose la plus importante qu'on ait connue depuis à peu près 10 ans. Donc on est très contents de la voir dans le prochain numéro qui sera en piosque jeudi prochain. Oui, alors pour nos auditeurs qui voudraient s'intéresser à ce sujet, je vous rappelle qu'on a fait une longue émission sur les travaux d'Emmanuel Todd sur la géographie politique de la France, et vous le savez, à Oradassi, on est les passionnés des cartes, passionnés de politique, passionnés de géographie, donc passionnés de géographie humaine. Donc en effet, comme tu le disais, probablement, cette France périphérique, c'est un peu notre réserve d'Indien, c'est les bases arrières, c'est peut-être le Yénan de Mao, duquel partira la reconquête. Est-ce qu'on trouve élément dans cette France périphérique ? On retrouve, nous, c'est vrai que notre revue ne s'adresse pas, malheureusement, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué de parler au peuple, de parler à cette France périphérique qui a une tendance à se couper du monde, on l'a coupé du monde, on l'a coupé de cette mondialisation, on n'a plus besoin d'elle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a plus besoin de ces gens-là, et qu'on est dans un système de mondialisation qui sont prêts, et le revenu universel, c'est à peu près ça, c'est de payer ces gens-là pour qu'ils ne se révoltent pas, pour qu'ils restent tranquilles dans leur coin. Alors, une dernière question pour la jeunesse, on en discutait avec quelques copains, on pensait à cette bonne idée qu'il y avait eu Guillaume Fay d'intégrer les pages cartouches dans l'Element, on était tous enthousiastes à la lecture de ça, on était très contents de le voir arriver, il y a presque 10 ans maintenant, mais avec le recul, moi qui étais un jeune lecteur de cartouches, je me dis qu'on aurait besoin d'un cartouche, une édition séparée de cartouches, est-ce que c'est possible ? Oui, il faudrait que les jeunes auteurs arrivent à monter, il faudrait qu'ils montent par eux-mêmes, on est prêt à les aider, voilà, c'est un appel. S'il y a des jeunes auteurs qui ont envie d'avoir peut-être un esprit un peu plus radical, parce qu'à 20 ans, c'est tout à fait normal d'être plus radical qu'à 50 ans, j'ai 50 ans cette année, je suis désolé, mais nous, on est prêt à les aider, parce qu'effectivement, à partir du moment où Cartouches est rentrée dans la rue Vélément, c'est devenu élément, on le sait, et oui, et donc oui, il y a une revue à faire, il y a peut-être, il y a une filière de jeunes qui veulent écrire et qui ont peut-être un discours un peu plus radical que le nôtre, et je pense qu'on a besoin de ça, c'est-à-dire une jeunesse qui se radicalise, je pense que c'est la chose peut-être la plus importante aujourd'hui, et demain, parce qu'après les présidentielles, si on ne se radicalise pas, on est mort. Voilà, donc ça, c'était un petit message pour la DILCRA, merci beaucoup, merci Patrick Pell, de rien. Alors, dans un tel colloque un tout petit peu mondain, il ne pouvait pas manquer d'y avoir Hector Burnouf, alors Hector, vous qui faites la louette, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'importance de ce colloque dans le dispositif de la reconquête ? Oui, il faut rester mondain en toutes circonstances, absolument, et je crois que ce genre de colloque concourt à entretenir une forme de sociabilité tout à fait appréciable, dans un horizon qui n'est pas forcément le nôtre, mais qui, après tout, a tout son honneur et a toute sa légitimité pour exister. Alors, vous parliez des précédentes revues, la nôme n'est pas encore présente, elle le sera bientôt, la camisole, je vous le rappelle, mais néanmoins, on voit des rédacteurs, des lecteurs, et puis, toute la famille, toute la mondanitaire, pour la comme on veut, qui se retrouvent autour d'une ambiance des plus appréciables. Oui, ambiance radicale, tout de même. Ambiance radicale, oui, on voit qu'on est en phase de radicalisation, d'ailleurs, certains ont envie de se raser, à ce que je vois, je parle pour le cercle Henri Lagrange, ou même pour vous, Car, ça n'a pas encore attiré la curiosité du ministère intérieur, mais ça serait tardé. Oui, alors justement, l'année dernière, ça tombait exactement au même moment que le dîner de Rivarol, et toute la presse était rendue à Rivarol, alors cette année, je ne sais pas ce qu'il y a en face, et voir peut-être la fête à Neneu, peut-être la fête du PRL, non, ah non, c'était la semaine dernière. Finalement, pas de concurrence, donc une grosse affluence. À quoi sert encore la nouvelle droite, Hector Burneau ? Eh bien, elle a un logiciel, certes, on m'a beaucoup parlé du gramschisme à droite, de ses limites, notamment, vous avez fait une critique tout à fait légitime, mais je pense qu'elle est là ne serait-ce que déjà pour se transmettre à un patrimoine qui vient de loin, qui est celui du stoïcisme, qui les est concilié avec Nietzsche, qui est toute une tradition, disons, de philosophie moniste, cosmique, et qui, bon là-dessus, il y a déjà ce genre de patrimoine intellectuel, et puis c'est des gens qui ont réussi à quand même monter un certain nombre de réseaux de diffusion, dont nous, les catholiques, avons été, pour l'instant, il faut bien le dire, assez tâtonnants, voire incapables. Alors vous avez TV Liberté, vous avez l'Information, vous avez l'Iliade, et je crois que c'est tout à fait inspirant en tout cas. Bon allez, on va passer à d'autres interventions. Si, quand même, un petit mot quand même de la camisole, c'est quand le prochain numéro ? Le prochain numéro sera consacré au présidentiel, il faut qu'on fasse à tourner des popotes, Madame Maréchal Le Pen, Madame Bazan-de-Jézé, à Rouen-de-Dupont-Aignan, et il paraîtra, je l'espère, avant le, ce serait normal qu'il paraisse avant le vote du premier tour, en tout cas, vous avez le dernier numéro qui vient de sortir, sur le sacré et le profane, et bien sûr, vous pouvez en trouver sur fréquence camisole, les éditions à venir. A très bientôt, et merci. Merci à vous, Hector. Alors, on a croisé aussi d'autres camarades, alors cette fois-ci du CHL, du Cercle Henri Lagrange, cette chaîne qui réalise tous les mois, ou presque, un long entretien avec les épées de l'université française sur la question du libéralisme, sous tous ses aspects, et habitué aussi des micros de fréquence d'orage d'acier, donc Torti, bonjour. Bonjour. Alors, à quoi sert l'Iliade ? L'Iliade, déjà, avant toute chose, ne serait-ce que sur la forme, c'est un bon moment, c'est se retrouver entre nous, et ensuite, au vu des interventions qu'ont émaillées à la matinée et ce début d'après-midi, on peut dire que c'est une école de formation qui, alors évidemment, une fois qu'on est formé, il faut passer à l'action, mais ceci a été dit dans la matinée, ceci a bien été prononcé, c'est que réfléchir, c'est bien, mais c'est, je crois, François Bousquet qui l'a dit, une fois qu'on a réfléchi, il faut agir, et je pense que c'est bien de le transmettre aux jeunes générations, je pense que, comme on est dans la transmission, on voit dans la foule qui est là aujourd'hui qu'il y a des personnes, il y a des anciens, il y a des anciens combattants, et puis il y a des gens plus jeunes, et il est bon que ces gens-là se rencontrent, échangent, mais il ne faut pas qu'ils s'enferment dans un intellectualisme pur et qu'ensuite, ils passent à l'action. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes gens, je remarque en effet, bon, il y a quand même des têtes blanches, il y a beaucoup d'aînés, mais je dirais que c'est presque un tiers d'aînés, un tiers de jeunes gens et un tiers, on va dire, de pères de famille. On notera aussi la présence qui est remarquable dans nos milieux parce qu'elle n'est pas fréquente, présence assez importante de femmes et de mères de famille et de jeunes femmes et c'est extrêmement réjouissant à voir parce que c'était une critique qu'on pouvait faire à nos milieux qui est par certains aspects beaucoup trop masculins et qui n'a pas assez de touches féminines et je pense que en ce qui concerne notamment la transmission, elles sont partie prenante et peut-être les premières concernées. Oui, parce qu'il faut rappeler que le thème de cette année, c'est la transmission pour le colloque Iliade et donc, en effet, il y a des femmes mais il y a aussi beaucoup d'enfants. Il y a des nains en grande quantité et ça, évidemment, c'est toujours un signe d'espoir. Torti, un dernier mot pour nos auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à ce colloque, ils pourront, à mon avis, retrouver les interventions en vidéo donc qu'ils les regardent. Ça pourra toujours les intéresser et à mon avis, ils apprendront certaines choses et puis, je leur conseille de venir à celui de l'année prochaine. Merci, Torti. On est avec Patrick de Livre Arbitre, la revue de la droite intelligente. Alors, Patrick, est-ce que tu peux nous parler de la dernière livraison, s'il te plaît ? Oui, c'est assez simple. On a fait paraître un numéro spécial sur Michel Déon qui vient de décéder, un hommage avec une vingtaine de contributeurs. À l'intérieur, on retrouve également un dossier sur René Boilev, un écrivain un peu oublié, ainsi que Georges Darien. Et sinon, à l'occasion du colloque Iliade, on a fait paraître un numéro hors série avec la plupart des contributeurs de la journée. Voilà, qui s'intitule transmettre ou disparaître. Alors, pour vous en donner une idée, vous retrouverez la signature de Philippe Conrad, Mathilde Giblin, Édouard Chaneau, Rémi Martin, Lionel Rondouin, Maxime Valérien, François Bousquet, Fabien Nies-Gaudat, Philippe Christel d'Element, si je ne me trompe pas, Anne-Laure Blanc, Patrick Pell qu'on a interrogé tout à l'heure et Jean-Yves Le Galou. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelle est le projet, la nature du projet Libre Arbitre ? C'est avant tout un plaisir, c'est-à-dire de parler d'auteurs qu'on apprécie, qui sont plus ou moins oubliés et qu'on essaye de remettre en avant. Voilà, donc, maintenant, ça fait quelques années que ça existe et on agrémente les portraits de quelques recensions, de nouvelles, donc de créations et de poésie. Alors là, sur la table, on voit évidemment l'ensemble des derniers numéros, donc, vous retrouverez le numéro sur Marcel Aimé, celui sur Antoine Blondin, Clébert Edens, le grand romancier et surtout critique sportif de l'aspect de la France, Alexandre Vialat, Dominique Deroux, Dominique Vénère ou encore Paul Vendrome, qui était donc, comment on pourrait dire, le Hussard belge, on peut l'intituler comme ça ? tout à fait, un grand critique littéraire, voilà, qui est aussi un peu, un peu maintenant, désormais un peu méconnu par les jeunes générations. Et qui est un peu cette droite littéraire ou plus exactement ces auteurs qui refusaient en tout cas d'être enrégimentés à gauche et spécialement dans le Parti communiste. Vous avez quand même des dilections particulières en littérature. Non. Il n'y a pas beaucoup d'anagues à Val d'art. Non, ce n'est pas le but non plus. On ne cherche pas non plus à faire d'éclairage sur des auteurs qui justement sont déjà dans la plupart des magazines aux revues ou des auteurs qu'on retrouve dans les galeries de supermarchés. Depuis toujours, les écrivains ont un petit public, en tout cas les écrivains qu'on aime. Et est-ce que tu fais un appel à contribution ou pas du tout ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Il faudra que ce soit pour des nouvelles, de la poésie, de recension de livres. On est ouvert. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc si ici, on a une petite plume un peu aiguisée, qu'on a envie d'écrire, qu'on a envie de faire de la critique, pour faire simple, une critique littéraire authentique, donc de droite par la même, parce que l'homme c'est le style, on peut t'envoyer un mail alors ? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on retrouve les coordonnées de Livre Arbitre ? On nous trouve assez facilement sur Internet. Il suffit de taper Livre Arbitre et on a une page Facebook, on a un site. Parfait. Patrick, merci. Sous-titrage ST' 501 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 aille inspecter justement derrière le rideau, sous la burge de l'imminence grise. Il était utile de savoir que c'est aussi un homme qui a un petit cœur, parce qu'on en avait fait une sorte de monstre froid, et on se demandait si ce n'était pas un robot mécanique, au bout d'un certain temps, d'entendre les critiques sur lui. Parce qu'il était à peu près responsable de tout, de tous les malheurs de la France, et de tous les malheurs de Sarkozy aussi à écouter ses proches, et évidemment, lui peut-être l'a-t-il vécu comme un drame personnel, en tout cas pour nous, cette séparation avec Sarkozy aura été une des meilleures nouvelles de l'année, des années 2000-2010 ? Pour moi aussi, je dois dire, pour Busson, je ne sais pas. Mais moi j'ai vu d'un bon oeil la séparation, elle a été douloureuse pour Busson. L'interview de Sarkozy par Pujadas en 2013, où Sarkozy prononce les mots suivants, des trahisons, j'en ai connu beaucoup, mais des trahisons comme ça, j'en ai connu aucune. Pour Busson, c'est le point de rupture qui lui a rendu les coups des franches et la liberté. Et moi je pense que sans cette rupture, Busson ne nous aurait jamais donné la cause du peuple. Je le dis dans le livre, il aurait été le Lascaz écrivant le mémorial de Napoléon le Petit. Bref, il aurait été dans une position de biographe officielle, de cours. Et au contraire, à l'a tué d'un coup, Sarkozy a libéré des obligations qui étaient les siennes, en particulier des obligations de fidélité. Et il a pu écrire ce livre, qui est un grand livre avec une langue altière, souveraine, et une intelligence de même acabit. Rendons grâce à Sarkozy d'avoir consommé une rupture qui était déjà là. Parce qu'en fait, Sarkozy se sépare de Busson après l'échec de 2012. Et Sarkozy vit dans l'idée qu'il sera le candidat naturel des droites en 2017, qu'il n'aura pas à passer par la case des primaires, etc. Et qui l'affrontera, comme Fillon aujourd'hui, Marine Le Pen au deuxième tour. Donc il avait tout intérêt à se séparer de Busson. Donc tant mieux, Busson peut mener un combat, ce qu'il a appelé dans la droite hors les murs. Donc c'est une droite hors cadre, qui ne se reconnaît dans aucune dénomination partisane, c'est-à-dire qui ne se reconnaît pas dans le Républicain, qui ne se reconnaît pas dans le Front National, de fait. Et ça a rendu une liberté à Villiers, à Zemmour, à lui, à quelques autres, à moi en l'occurrence. Ça nous permet d'exister politiquement. Alors c'est un peu frustrant parce que c'est une droite hors fuline. C'est une droite qui n'a pas d'incarnation politique. Et pour autant, elle peut mener son combat dans le seul univers qui lui est familier. C'est l'univers de la métapolitique, du combat culturel. Alors une dernière question, François, de cet entretien absolument passionnant. Est-ce qu'il ne manque pas à la France un organe politique, un parti politique ou une formation politique qui incarnerait, ce que j'appelle très succinctement, un euro-identitaire ? De fait, il manque un parti entre le Républicain et le Front National. Encore que, il est possible que l'ELR, mais c'est très mal engagé pour eux, où le Front National prenne la mesure de cette droite hors fuline, de cette droite hors lémure, et l'associe à son mouvement politique. Peut-être que le Front National le fera après l'élection présidentielle, puisque si les choses se passent comme elles se présentent au jour d'aujourd'hui, il est possible que pour la première fois depuis 50 ans, aucun des deux partis centraux ne soit pas au deuxième tour de la présidentielle, donc ni de la revue du Camus socialiste. Et il est évident qu'à cette zone-là, ce compte-là, le Front National va revenir le parti central, à partir duquel tout va se redéfinir. On n'en est pas là. Et ça, c'était la première question. Donc oui, il manque quelque chose, sauf si un des deux partis de la droite intègre cette droite hors lémure. Je crains que nous soyons définitivement orphelins, malheureusement, et condamnés au seul combat métapolitique. J'ai peur que notre voix, et notre voix au niveau européen, ne puissent pas s'incarner et trouver un débouché politique. Son seul débouché est métapolitique. Tant pis, Dominique Venère en avait pris acte, je pense qu'Alain Benoît en a pris acte, moi j'en ai pris acte. Je crains qu'on ne puisse pas réunir et fédérer toutes les sensibilités européennes, politiquement, je le répète, on les réunit métapolitiquement. Il y a aujourd'hui, au colloque, il y a beaucoup d'étrangers, italiens, hongrois, russes, ukrainiens, espagnols. Mais de là à en faire une fédération politique, je crois que c'est un vœu pieux, je le regrette. Non mais chacun conservant sa souveraineté, mais je veux dire un souverainisme, si tu veux, avec les portes et les fenêtres ouvertes, pour faire simple. Je crains qu'une structure politique ne puisse pas offrir une issue à ce mouvement, et qui le condamne, mais condamne, le mot n'est pas adéquat, l'isole n'est pas le terme, mais bon, peu importe, nous réduisent au seul combat métapolitique. Je ne crois pas qu'on puisse faire émerger une structure politique sur cette base-là, malheureusement. Il y a trop d'antagonismes nationaux, il y a trop de particularismes nationaux, qui interdisent une traduction politique d'un sentiment et d'une sensibilité qui est la nôtre, européenne, mais qui est cantonnée au combat métapolitique. François, merci beaucoup. Merci à toi. Alors chers amis auditeurs, on a rencontré Willy, le graphiste de MZ, qui est évidemment dans cet endroit infamant. Alors Willy, pourquoi es-tu venu perdre ton âme dans cet endroit ? Perdre mon âme, non, non, pas tant que ça, c'est au sein de l'Iliade. On a décidé de ne pas laisser la part artistique uniquement à la gauche, et donc l'Iliade essaye d'être aussi présent artistiquement, et donc on produit des affiches, on produit du contenu graphique, des choses comme ça, comme c'est un peu mon boulot. Alors est-ce que tu es l'auteur du logo de l'Iliade ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est pas moi. Mais il est sublime. Il est sublime, et ça c'est certain. Non, non, moi je fais juste quelques affiches avec d'autres membres de l'Iliade, ou des gens qui donc sont soit membres, soit participent au colloque, soit, enfin voilà, ou suivent une formation au sein de l'Iliade. Oui, parce qu'il y a les auditeurs de l'Iliade, évidemment. Est-ce qu'ils mettent la main à cet exercice de création esthétique ? Ah ben tout à fait, oui, oui. Pour ceux dont c'est le métier ou pas, ou ceux qui veulent s'y essayer, bien entendu, on est mis à contribution. Ça fait même partie du cursus de l'Iliade de participer, de faire des choses. L'Iliade, c'est vraiment ça. C'est pas juste de la théorie, c'est pas juste lire des livres. C'est, s'il le faut, en écrire. C'est vraiment participer. C'est être à la fois acteur et moteur du travail qui est la longue mémoire européenne. Alors, est-ce qu'il faut être païen pour être à l'Iliade ? Pas du tout. Non. Il faut pas nécessairement être païen. Très, très honnêtement, l'Iliade couvre un spectre très large, vraiment très large. Quand je dis très large, c'est que, oui, il y a des païens, des néo-païens, des post-païens, il y a des catholiques, pratiquants, certains un peu tradis, certains pas du tout. Et il y a aussi des gens qui ne sont agnostiques. Ça donne d'ailleurs lieu parfois à des discussions très intéressantes et à des différences de points de vue, parfois enrichissantes. Parfois, on se prend le bec, bien entendu, comme partout, comme dans toutes les familles, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, je vois quelques œuvres là. C'est vrai que l'affichisme a toujours été un art assez favorisé chez nous. Je pense à l'initiative qu'avait lancée Pell avec d'autres de ses complices des années 90, je pense. L'art s'affiche. Et là, on retrouve cet art de l'affiche. Il y a quelques années, je ne sais pas s'il y a deux ans déjà, notre camaraderie qui avait fait les affiches aussi. Et puis, il y avait eu un concours d'affiches cette année-là. Exactement. Donc, vous poursuivez sur cette lancée de l'affichisme. Je crois que c'est un art qui a toute sa valeur. Parce qu'en venant ici avec Xavier Javel, on a croisé des brocanteurs, on a acheté quelques affiches de la révolution culturelle chinoise. Donc, on ne se refait pas. Alors, pour revenir un peu en arrière à l'art s'affiche, justement. À l'époque de l'art s'affiche, c'était déjà un peu plus divers. C'est-à-dire que ça ne se limitait pas à l'affiche, ça ne se limitait pas à ce support, on va dire, poster. Ça allait beaucoup plus loin. Il y avait de la sculpture, il y avait de la peinture. Ça se voulait, à la base, beaucoup plus, justement, dans cette réappropriation de l'art par la droite, on va dire. Chose qui avait été un peu... Tu peux le dire sans peur parce que tu es sur orage d'assises et nous, on est délibérément de droite avec un des majuscules. Voilà. Je n'ai pas croisé beaucoup de gens de gauche parce que j'ai vu qu'il y avait un bouquin d'Alain de Benoît, « Droite, gauche, c'est fini ». J'ai pourtant cherché, mais je n'ai pas trouvé de gens de gauche. Il paraît qu'avec un cure-dent, on arrive à en trouver en fouillant un peu au fond. Il paraît qu'il y en a, il paraît qu'il y en a. Je compte dans l'affiche, donc l'art de droite. Oui, l'art s'affiche, à l'époque, se voulait un peu plus globalisant. C'est-à-dire que ça devait normalement aller dans toutes les directions de l'art. Le fait est qu'il y a eu des remaniements, des choses, des petites luttes internes aussi au sein de l'art s'affiche, des choses comme ça. Maintenant, au niveau de l'Iliade, on se concentre sur le poster, mais je dirais que c'est un début. C'est un début parce qu'au sein de l'Iliade, on a des gens qui sont sculpteurs. L'Iliade a aussi cette démarche-là, c'est-à-dire un peu comme l'art s'affiche avant, de reprendre un peu la main aussi notre positionnement européen sur l'art. C'est tout à fait essentiel. Donc, écoute, Willy, est-ce qu'un dernier mot pour les éditeurs d'orage d'acier et de MZ, qui sont bien orphelins, parce que nos camarades ne sont pas venus pour couvrir cet événement ? Non, non, je pense que la Saint-Patrick d'hier a fait des ravages, je ne sais pas, sans doute, mais je ne vois que ça. Voilà, écoute, Willy, à se retrouver donc au micro de MZ. Un grand merci. Alors, Asseline, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire l'utilité d'une journée telle que celle de ce colloque Iliade ? C'est une journée où défile un certain nombre d'intervenants pour transmettre justement le savoir européen. Et vous, quelle place vous prenez dans ce grand combat de la transmission ? J'ai trop d'humilité pour occuper une quelconque place. Est-ce que vous avez fait quelques emplettes utiles ou agréables ? Oui, j'ai acheté une petite carte postale. Il y a un très beau stand avec des affiches, des cartes postales, il y a aussi des livres. Est-ce qu'il faut être païen pour venir à l'Iliade ? Non, parce que manifestement, tout le monde n'est pas païen. Aujourd'hui, vous sentez la présence de Dominique Vénère, les mains de Dominique Vénère sur ce colloque ? Oui, parce que je pense que c'est quand même grâce à lui que s'est créé l'Institut l'Iliade. En tout cas, l'Institut l'Iliade et les colloques sont quand même à son image. Son image est quand même très présente et son esprit aussi, je pense. Est-ce que vous avez depuis lors ressenti un sentiment d'urgence justement à s'engager et à faire le nécessaire pour que nous ne disparaissions pas ? Je pense que l'urgence de transmettre, on l'a tous, en particulier ceux qui sont nuisiers. Après, je pense que les femmes l'ont peut-être plus que les autres parce qu'on transmet la vie. Après, moi personnellement, je ne suis pas très optimiste sur la situation. Est-ce que j'ai trouvé vraiment une volonté de m'engager ? Je ne sais pas, je pense que sur le coup, oui, parce qu'il y avait l'effervescence des manifs pour tous, etc. Donc là, on était vraiment dans le feu de l'action. Alors chers amis, on a enfin trouvé un responsable, un des responsables de cette tragédie. Cette journée Iliade, Romain Lecap, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Romain, c'est la question qu'on a posée un peu à tous les gens qu'on a croisés dans les travées, quelle est l'utilité d'une journée comme aujourd'hui ? Alors, l'utilité, le colloque a un rôle de rassemblement. On appelle ça même les réunions mammifères. Il ne s'agit pas de passer son temps derrière des livres ou des écrans, mais aussi de se rencontrer. Rencontrer qu'une communauté de pensée est faite d'hommes en action, d'hommes qui réfléchissent. Et donc, c'est le rôle principal d'un colloque, c'est permettre aux gens de se rencontrer. Ils se rencontrent autour de thèmes qui nous semblent fondamentaux. On est en pleine période électorale, donc vous savez que les élections, ça en fout les gens. Ils ne parlent que de politique. Nous, on choisit de parler d'un sujet fondamental qui est l'éducation et les transmissions. C'est un des rôles de l'Institut Iliade, c'est celui de poser les sujets fondamentaux pour les années et les siècles à venir en tant qu'européens. Alors, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de croissance à la fois en termes de temps, parce que la journée maintenant est complète. Ce n'est plus des demi-journées comme la première année. Je vois aussi qu'il y a une plus grande influence encore que les années passées. Peut-être une plus grande surface aussi occupée par les stands. Alors, est-ce que vous voyez un signe de santé pour ce colloque Iliade ? Oui, c'est un signe de santé. Après, pour avoir organisé tous les colloques, la plus grande santé, ce sont les visages nouveaux qui changent. Parce que si c'est pour faire de l'entre-soi et finalement avoir des gens qui, par loisir, assistent aux colloques chaque année sans jamais se bouger, aucun intérêt pour répondre à votre première question. Or, les visages changent. On voit qu'après la mort volontaire de Dominique Vénère, sont venus à l'Institut Iliade des gens qui étaient des puceaux en politique, ou alors des gens qui ont eu une vraie réflexion et un chamboulement de leurs pensées. On a eu tout à l'heure dans la salle le témoignage d'un auditeur qui a été élevé à l'école plutôt libérale de Léo Strauss et qui, grâce à la formation qu'il a suivie notamment par Jean-François Gauthier qui fait les interventions de philosophie, a été choqué, dans le bon sens du terme, sur la notion de pluralité. Et il exprimait tout à l'heure le fait que ce choc d'idées lui avait ouvert des horizons qu'il n'avait pas du tout imaginés auparavant. Donc, pour ça, c'est un des objectifs qui est atteint. Dernière question, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez prévoir en dehors des auditions, des séminaires pour les auditeurs ? Je dirais pour ce public de sympathisants nouveaux, est-ce que vous avez déjà des pistes, des choses à leur proposer entre deux colloques ? Alors, nous, notre principe, comme toute organisation, on a fixé des principes auxquels on se tient et on n'en sort pas. On a des cycles de formation qu'on veut assez élitaires, c'est-à-dire que c'est sur une sélection de dossiers et le nombre est assez réduit, une vingtaine de personnes. On est déjà au cinquième cycle et là, aujourd'hui, on a dû récolter une quarantaine de dossiers. L'idée, c'est que les gens qui participent aux promotions, donc ce sont des cycles de formation sur un an et demi, s'engagent, produisent, créent, ou comment ils ont une certaine liberté. Ils peuvent, à leur façon, servir l'Institut Iliade, mais s'ils le font ailleurs, pour le coup, on a des petits côtés trotskistes. Le drapeau sous lequel nos idées seront portées nous est un peu égal. Donc, pour les sympathisants, pour le moment, à part assister aux colloques, suivre nos productions, qui sont soit les productions papier, soit sur le site internet, ça se limite à ça, pour être tout à fait honnête. Maintenant, l'Institut Iliade évolue, comme je vous l'avais dit, puisque le colloque grandit. Là, on va projeter un petit film. Vous savez qu'on a lancé une vidéo « Être européen », traduit dans une douzaine de langues, qui est vue à près de 3 500 000 personnes, qui, pour une vidéo qui a une dimension politique, est un vrai succès. Elle est vue partout en Europe. Donc, on utilise tous les canaux. Donc, pour le moment, les sympathisants, ils peuvent relayer les productions qu'on tente, qui nous semblent les plus pertinentes. Ils peuvent aussi se rapprocher de l'Institut Iliade pour participer aux formations. Très bien. Romain, merci. Merci à tous. Bonjour. Bonjour. Vous occupez, donc, pour l'Institut Iliade, de présenter les intervenants. Vous êtes une sorte de madame loyale, on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan, déjà, à cette demi-journée des travaux de ce colloque de l'Iliade ? Je vais faire un bilan, d'abord quantitatif, à savoir qu'à la pause, à 15h45, c'était vraiment bondé. J'étais moi-même assez surprise, d'autant plus qu'on a utilisé une salle supplémentaire cette année. Donc, déjà, le bilan est positif, puisque s'il y a beaucoup de monde, c'est que les gens sont intéressés et que le thème tient à cœur. Vous croyez que c'est le thème qui a attiré les gens, ou est-ce que c'est plutôt les circonstances, on va dire, dans lesquelles se trouve la France et plus généralement l'Europe ? Je pense qu'il y a deux raisons. Déjà, le thème de la transmission, même s'il est important, il est moins facile à aborder que l'esthétique européenne ou l'immigration. Il y a quelque chose d'assez urgent, alors que la transmission, on comprend pas forcément tout de suite l'intérêt. Maintenant, le fait qu'on soit dans une période électorale, bien sûr que ça conduit les gens à se mobiliser. Maintenant, je pense que c'est aussi le fait qu'il existe maintenant depuis quatre ans et qu'on gagne de la visibilité et que les gens voient que nous sommes crédibles et sérieux. Et du coup, ils viennent davantage à nos colloques. Comment est-ce que vous ressentez la présence des mannes de Dominique Vénère sur cette journée ? Eh bien, je pense que si Dominique Vénère nous verrait, il serait assez heureux du résultat parce que je crois… Alors après, souvent on dit d'en transmettre, c'est aussi la racine trahir, donc après on reçoit un héritage et on en fait ce qu'on peut. Mais je crois que son esprit est là parce que… Enfin, moi il me semble, d'après les écrits que j'ai lus de Vénère, que nous y sommes fidèles. Est-ce que vous-même, vous êtes auditrice ? Oui, oui, moi j'étais auditrice de la première promotion de Lilade, justement appelée Dominique Vénère. Un dernier mot ? Non, non, simplement, moi je suis très contente de participer très amplement à ce colloque et je suis très contente de voir que ça intéresse les gens autour de nous. Merci Isolde ! Merci 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 !